Allez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien choisir une rotule pour la photographie animalière et je vais vous expliquer en détail quels critères regarder avant d'en acheter une, vers quel type de modèle vous orienter et surtout, quel modèle acheter. Alors déjà, le critère le plus important avant d'acheter une rotule pour la photographie animalière, c'est de regarder quel poids elle est capable de supporter. C'est vraiment le truc le plus important à regarder parce qu'aller poser plusieurs milliers d'euros sur une rotule qui n'est pas capable de supporter beaucoup de poids et beaucoup de kilos, c'est vraiment courir à la catastrophe. Donc faites très attention à ça, choisissez vraiment une rotule déjà qui est de bonne qualité, évitez des rotules qui vont coûter 50 ou 100 euros. Si vous voulez vraiment investir dans quelque chose d'intéressant, ça va plutôt être dans les 200, voire 300 euros ou plus. Et surtout, regardez bien sur la fiche du produit que le poids accepté est très largement supérieur au poids de votre matériel. Donc quand je dis le matériel, c'est vraiment l'appareil photo plus l'objectif monté dessus, c'est les deux en même temps. Vérifiez bien que vous avez plusieurs kilos de marge en plus par rapport au poids qui peut être accepté sur la rotule. Deuxième critère extrêmement important, c'est le poids et l'encombrement de la rotule que vous allez choisir. On a déjà du matériel qui pèse très lourd en animalier, donc si on rajoute en plus le poids du trépied plus d'une rotule, eh bien ça peut très vite devenir douloureux lorsque vous allez transporter tout ce matériel sur votre dos en balade. Donc regardez également le poids de la rotule en elle-même, essayez de prendre une rotule qui va être assez légère. Alors ça va dépendre aussi beaucoup du matériel qui est utilisé dans la fabrication de la rotule. Et malheureusement, plus vous allez avoir des rotules qui sont légères, plus généralement ça va coûter cher. Mais croyez-moi, c'est vraiment un critère qui est très important, surtout si vous avez l'habitude de marcher sur de longues distances. Le fait d'avoir une rotule qui sera légère va vraiment vous donner du confort d'utilisation à la longue. Le troisième critère important, c'est la fluidité de la rotule, c'est-à-dire que lorsque vous allez déplacer votre objectif sur la rotule, eh bien les mouvements doivent être bien fluides et surtout il ne doit pas y avoir de saccades. Ça c'est quelque chose qui est très important, surtout en animalier lorsque l'on va faire des suivis d'animaux. C'est très important d'avoir une rotule qui va vous permettre d'avoir une fluidité quasiment parfaite. Alors ça malheureusement, vous n'aurez pas le choix, ça ne va pas se voir sur la fiche produit. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller avec votre matériel dans une boutique photo spécialisée, de demander à tester la rotule avec votre propre matériel. Ça va vous permettre de bien prendre en main la rotule et surtout de tester justement cette fluidité. Faites également très attention lorsque vous allez verrouiller complètement la rotule en position fixe, comme c'est le cas ici avec cette tête pendulaire. Faites très attention à ce que le matériel ne bouge pas du tout pour éviter la chute. Là vous voyez que si je viens appuyer un petit peu sur mon matériel, eh bien il n'y a pas du tout de jeu. Il n'y a pas du tout de risque ici que le matériel vienne chuter. Par exemple si je vais faire un tour ou que je prends une pause, je peux ici parfaitement laisser le matériel. Je sais que ça ne risque rien et ça c'est important également de regarder que lorsque vous avez verrouillé totalement la rotule, que le matériel ne bouge plus du tout. Un autre critère extrêmement important c'est le type de fixation qui va être utilisé sur la rotule. Ça c'est très important parce que si vous avez un type de fixation qui n'est pas compatible avec votre trépied sur votre objectif photo, vous ne pourrez pas fixer votre matériel dessus. Alors moi je vous conseille de regarder pour une rotule qui a une fixation de type arc à sui, c'est clairement le type de fixation le plus répandu au monde. Et ça vous permettra notamment de pouvoir utiliser plusieurs objectifs dessus. Et enfin le dernier critère à regarder c'est bien évidemment le prix, puisque ça va dépendre également du modèle que vous allez utiliser. Mais moi je vous ai dit juste avant qu'il ne faut pas hésiter à investir un petit peu plus dans la rotule pour avoir quelque chose de très solide. Alors ça va bien évidemment dépendre aussi du matériel que vous allez poser dessus. Là j'ai un 400 mm f2.8 qui est assez lourd et qui est également très très cher. Donc forcément je vais éviter de mettre ça sur une rotule qui va coûter 50 ou 100 euros. C'est logique donc faites attention à ça. Regardez par rapport à votre matériel, surtout le poids que vous allez mettre dessus. Et essayez de voir pour une bonne rotule qui va vous permettre de vraiment utiliser votre matériel sereinement. Alors bien évidemment pas besoin non plus d'investir tout de suite dans une rotule qui va vous coûter 500 ou 600 euros. C'est pas le but non plus. Mais essayez de trouver un modèle qui va être plutôt vers les 200, 300 euros. C'est déjà du très bon matériel. Allez maintenant qu'on a vu les différents critères à regarder avant d'acheter une rotule, je vais vous expliquer les différents types de modèles qu'il existe. Alors le premier type de modèle qu'on va voir c'est la rotule de type 3D. Donc c'est ce que j'ai juste ici. Le fonctionnement va être assez simple. Mais pour moi ce n'est pas forcément une rotule qui est adaptée pour la photographie animalière. Pourquoi je vous dis ça ? Je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Donc on va avoir ici deux poignées qu'on va pouvoir déverrouiller qui vont vous permettre d'agir sur un axe en particulier. Si par exemple je viens déverrouiller cette poignée là, je vais maintenant pouvoir faire des mouvements de haut vers le bas avec mon matériel. Et si je viens maintenant déverrouiller la deuxième, je vais pouvoir faire un mouvement de gauche à droite. On va également avoir ici sur cette rotule là un axe qui va nous permettre de faire une panoramique. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une rotule 3D. C'est qu'on va avoir la possibilité de jouer sur trois axes. Alors c'est un type de rotule qui est intéressant mais que je ne vous conseille pas pour la photographie animalière. Parce que le problème c'est qu'on ne peut pas avoir une liberté de mouvement qui soit assez fluide et assez rapide à mettre en place. Lorsque l'on va photographier les animaux et qu'on va essayer de les suivre, ça ne va vraiment pas être assez rapide. C'est pourquoi moi je ne vous conseille vraiment pas de partir sur une rotule de type 3D pour la photographie animalière. Parce que les mouvements ne sont pas assez amples et fluides. Alors on pourrait éventuellement venir déverrouiller l'ensemble. Mais du coup là on n'a plus aucune stabilité. On n'a plus rien du tout. Et surtout pour venir verrouiller la rotule, je vais devoir resserrer chaque manette. Donc pour moi je trouve que ce n'est pas forcément très pratique et très rapide à utiliser pour la photo animalière. Ensuite le deuxième type de rotule, c'est ce qu'on appelle une rotule boule ou rotule ball en anglais. Donc ça c'est déjà un petit peu plus intéressant pour la photographie animalière. Parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de fluidité au niveau des mouvements. Alors là j'ai un modèle un petit peu spécial. Mais généralement sur une rotule ball on va avoir un système avec une poignée de serrage qui lorsque l'on va venir la déverrouiller va vous permettre d'avoir une totale liberté des mouvements. Donc ça c'est hyper intéressant pour l'animalier parce que du coup on va pouvoir justement bien suivre les animaux et ne pas être gêné par la friction de la rotule. Alors sur certains modèles un petit peu plus haut de gamme, on va également avoir la possibilité de jouer un petit peu sur la friction de la boule. Ce qui va nous permettre d'avoir des mouvements plus ou moins rapides et surtout de pouvoir doser un petit peu nos mouvements. Donc ça c'est également hyper intéressant pour la photographie animalière. Alors moi j'ai un modèle un petit peu spécial comme je l'ai dit juste avant parce que c'est un système avec deux boules en fait. J'ai une première boule qui me permet d'être totalement libre et j'ai une deuxième boule à l'intérieur lorsque je vais venir fixer la première. J'ai une deuxième boule qui se trouve à l'intérieur qui va me permettre en fait d'aller faire par exemple des panoramiques ou des mouvements très très fluides. Donc c'est un système qui est un petit peu particulier. C'est une rotule de la marque Unicball alors elle coûte un petit peu cher mais je la trouve particulièrement intéressante parce qu'on va avoir un peu le mix des deux. On va avoir une rotule qui sera totalement libre et on va également pouvoir faire des mouvements assez panoramiques. Donc pour la vidéo également pour les paysages c'est hyper intéressant. Alors juste pour info je vous mettrai les références de tout le matériel que je vous présente ici dans la description de cette vidéo donc juste en dessous. Donc les rotules bol très intéressantes pour la photographie animalière. Pour débuter c'est vraiment très très bien ça coûte pas forcément très cher après ça dépend bien évidemment du modèle. Mais je trouve que c'est un type de rotule qui convient bien lorsque l'on débute en photographie animalière. Qui a l'avantage d'être assez léger. Encore une fois ça dépend bien évidemment du modèle. Et surtout qui est peu encombrant. Alors par contre le gros désavantage d'utiliser une rotule bol de ce type pour la photographie animalière c'est qu'il faut faire très attention. Parce que si vous ne venez pas resserrer complètement la rotule bol lorsque vous allez lâcher votre matériel. Vu qu'on utilise des objectifs qui sont très lourds. Il y a un gros risque en fait que l'objectif tombe sur le côté ou en avant. Et du coup forcément ça peut provoquer de gros accidents et casser votre matériel. Donc je vais vous montrer ça. Si ici je viens déverrouiller un petit peu la friction de ma boule. Vous allez voir que hop automatiquement si je relâche mon objectif va avoir tendance à tomber. Donc ça c'est vraiment le désavantage des rotule bol. C'est que si vous faites de l'affût il faudra toujours faire attention si vous lâchez votre matériel à bien verrouiller votre rotule. Donc c'est une habitude à prendre mais il faut vraiment le savoir pour ne pas risquer l'accident. Et le troisième type de rotule qui existe c'est la tête pendulaire. Alors ça c'est un système qui est vraiment dédié à la photographie animalière. A ma connaissance il n'y a vraiment que les photographes animaliers qui l'utilisent. Et c'est un système qui est particulièrement intéressant qui va être en fait un système de bras qui est déporté. Et qui revient au centre du trépied sur lequel on va venir déposer notre objectif. Alors pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce que si je viens déverrouiller ici ma rotule sur les deux axes vous allez voir que je vais avoir une liberté absolument totale de mouvement avec ma rotule pendulaire. Ce qui me permet par exemple de bien suivre un animal qui va courir ou un oiseau qui est en vol. Et également l'énorme avantage des têtes pendulaires comparé au rotule bol que je vous ai montré juste avant. C'est que même si je viens déverrouiller complètement ici mes axes de rotation et que je viens lâcher mon matériel. Et bien vous allez voir qu'il va tenir parfaitement en place parce qu'on a un système d'équilibre. Là je sais que si je viens appuyer sur le matériel ou le tourner je peux vraiment le lâcher. Je sais qu'il n'y a aucun risque pour mon matériel parce qu'on a un effet de balancier qui est dû justement à ce système de tête pendulaire qui est très efficace. Allez petite pause dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer le prochain épisode dans lequel je vous montrerai comment équilibrer parfaitement une tête pendulaire. Et surtout ne pas faire comme la très grande majorité des photographes qui vont avoir du matériel qui va bouger et rebondir dans tous les sens. Donc c'est vraiment un système de rotule qui est spécialement dédié à l'animalier qui est fait pour supporter le poids de très gros téléobjectifs comme celui-ci. Et qui permet d'avoir une liberté totale de mouvement et surtout une sécurité lorsque l'on utilise ce type de rotule. Alors sur les têtes pendulaires on va quand même avoir des désavantages. Pour moi le premier c'est le poids et l'encombrement. Vous voyez qu'avec ce système de bras qui est déporté sur le côté on a forcément un encombrement qui est beaucoup plus important qu'une petite rotule bol de ce type. Donc si vous avez besoin de voyager ou que vous transportez votre matériel dans un sac photo qui est assez petit. Et bien une tête pendulaire ça prend vraiment beaucoup de place. Et généralement c'est également beaucoup plus lourd qu'une rotule bol de ce type. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut regarder également avant l'achat. Si vous avez des problèmes de dos ça peut rentrer en compte également. Alors ça bien évidemment ça va également dépendre du modèle de la tête pendulaire et également du matériau utilisé pour sa fabrication. Là par exemple j'ai une tête pendulaire de la marque Jobu qui est particulièrement légère. Donc qui est très pratique à transporter et à utiliser. Mais faites attention quand même à ça. Et enfin un autre désavantage de la tête pendulaire c'est que c'est un petit peu plus long à mettre en place qu'une rotule bol de ce type. Parce qu'on va devoir trouver en fait le point d'équilibre de l'appareil photo et de l'objectif qui est monté dessus. Et donc ça ça peut prendre un petit peu de temps surtout si vous n'avez pas l'habitude de manipuler ce genre de matériel. Je vais vous montrer ici. Donc on a un système Arca Suisse et si je viens déverrouiller le système Arca Suisse et que je change juste un tout petit peu la position de mon plateau. Vous allez voir maintenant que si je relâche mon matériel et bien on a perdu l'équilibre. Donc ça il faut vraiment faire attention c'est que avant de monter votre matériel dessus il faut prendre le temps de trouver l'équilibre. Et ça selon votre matériel ça peut prendre un petit peu de temps de trouver vraiment le point d'équilibre. Là vous voyez par exemple j'ai un peu du mal à le retrouver je vais juste avancer un tout petit peu mon plateau comme ceci. Là je pense que je suis pas mal. Pour moi c'est également un des avantages de la tête pendulaire c'est ce point d'équilibre qu'il faut trouver et qui va également dépendre de votre couple objectif boîtier. Là par exemple j'ai le 400 mm de 8 qui est monté sur le Nikon Z9 donc on a un équilibre parfait avec ce duo là. Mais imaginons que je veux changer d'appareil photo par exemple pour monter le Nikon Z6. Vous allez voir que si je viens retirer le Nikon Z9 et bien on va perdre complètement l'équilibre et maintenant l'objectif va complètement pencher vers l'avant. Alors la solution pour changer de manière sécurisée votre appareil photo, je vais juste remettre le Nikon Z9 dessus. Donc là ça a bien rééquilibré le tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais verrouiller maintenant la position afin de sécuriser mon matériel. Je vais retirer le Z9, vous voyez que là ça ne bouge plus du tout. Et maintenant je vais venir brancher dessus le Z6 comme ceci. Donc là j'ai changé de manière sécurisée mon matériel mais maintenant si je viens déverrouiller mes axes de rotation et bien vous voyez l'équilibre il n'est plus du tout bon. Parce que du coup on n'a plus le Z9 à l'arrière et on a le Z6. Donc là il faudrait que j'aille refaire un petit peu la balance de mon matériel pour retrouver le point d'équilibre. Donc vraiment faites très attention à ça surtout si vous utilisez comme moi deux appareils en parallèle. Ça peut être assez dérangeant à la longue d'utiliser une tête pendulaire dans ce genre de système. Alors il existe bien évidemment d'autres types de rotules mais je ne vais pas vous les présenter tout simplement parce que déjà je n'ai pas accès à ce type de rotules. Et surtout vous n'allez pas pouvoir bien les utiliser pour la photographie animalière. C'est des types de rotules que je ne vous conseille pas pour la photo animalière. Alors du coup quel type de rotules utiliser pour la photographie animalière et vers quoi vous dirigez ? Et bien ça, ça va vraiment dépendre de votre utilisation et surtout de votre façon de photographier. Si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt bouger en permanence et faire plutôt de la billboard, je vous conseillerais vraiment de partir plutôt sur une rotule ball qui est beaucoup plus facile à utiliser dans ce genre de situation. Elle va avoir l'avantage d'être beaucoup plus légère et surtout beaucoup plus simple à utiliser qu'une tête pendulaire. Par contre si vous aimez bien faire des affûts, il faut avouer qu'avoir une tête pendulaire c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Notamment le fait de pouvoir lâcher complètement le matériel de manière sécurisée comparé à une rotule ball, ça a vraiment un très gros avantage. Mais moi personnellement j'ai utilisé pendant de très nombreuses années ce type de rotule ball qui est vraiment très pratique et très facile à utiliser. Mais j'avoue que j'aime de plus en plus utiliser ce type de rotule pendulaire pour tous les avantages que ça comporte pour la photographie animalière. Parce que c'est vraiment des rotules qui sont spécialement dédiées à la photo animalière, là où la rotule ball va être un petit peu plus polyvalente et va également être très utile dans d'autres domaines comme la photo de paysage ou le portrait. Alors pour rappel vous retrouverez les références de tout le matériel que je vous ai montré dans cette vidéo dans un article complémentaire, je vous mets le lien dans la description ou sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à l'acheter chez mon partenaire IPLN.fr en utilisant le code créateur ADRIEN, ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail puisque je toucherai une petite commission sans que cela ne change pour vous le prix d'achat. Et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous et activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !